Plongée, c'est l'histoire d'un homme qui a perdu sa femme, qui l'aimait éperdument. C'était une grande photographe, une grande artiste, et elle a disparu. Et quand le livre commence, on la retrouve, on a retrouvé son corps sur une plage du Moyen-Orient, assez mystérieusement. Et lui est appelé, comme ça se fait parfois pour aller voir le corps, pour voir est-ce que c'est votre femme ? Oui, c'est sa femme. Il va essayer d'enquêter pour savoir ce qui lui est arrivé, tout en racontant au petit garçon qu'ils ont eu ensemble, qui est tout petit, un bébé, il lui raconte qui était sa mère. Et en fait, c'est un grand roman sur ce que c'est qu'être une femme, ce que c'est que vivre en Europe, ce que c'est que de créer. Il y a un grand roman sur l'amour, sur la beauté, et sur le sens qui est très important pour moi de ce qu'est la transmission. Qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants, aux générations d'après ? Quel amour de la beauté, quel amour de l'art on leur transmet ? Donc c'est une traversée de l'Europe, la France, l'Italie, l'Espagne, parce qu'elle est espagnole. Et on parle énormément d'art, de culture, et de ce que c'est que le couple et l'amour, et le fait aussi d'avoir un enfant avec quelqu'un, et d'être responsable aussi de ce petit être à qui on a donné la vie. Ça n'a pas d'influence parce que ce sont des choses très très différentes. Quand j'écris un article, je fais du sprint, je cours très très vite. Quand j'écris un livre, je fais un marathon. Vous avez la course, c'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus dur. En fait, comment vous expliquer ? Moi avant, quand j'ai publié mon premier livre, j'étais professeur. En fait, j'ai fait des études pour être professeur de littérature. Et je voulais être archéologue, je voulais en fait chercher le passé. Vous voyez, tout à l'heure, je voulais faire ça. Mais pour faire ça, j'ai passé des concours de professeur. Et j'ai écrit d'abord mon premier livre, mon premier roman. Et après, on m'a proposé d'écrire dans les journaux. Et puis comme ça marchait bien, j'étais aspirée dans le monde médiatique. Et puis on m'a proposé des émissions de télé, de radio, etc. Alors, tout ça marche assez bien ensemble. Mais si je n'écrivais pas des romans, si je faisais que le journalisme, etc. Je pense que je deviendrais fou. Parce que j'ai besoin d'écrire comme une sorte de respiration, de méditation. C'est un peu mon tai-chi à moi en fait. C'est vraiment une quête, une recherche personnelle de la littérature. J'ai besoin de ça, j'ai besoin d'inventer des mondes. J'ai besoin de raconter les choses qui sont dans ma tête, que je vis ou que j'invente. Et le temps du journalisme est totalement autre chose. Mais l'avantage du journalisme, c'est que si par exemple, je dois faire un personnage qui est un grand artiste contemporain, eh bien je peux rencontrer un vrai artiste contemporain. Et parfois inversement, je vais faire un reportage par exemple sur la politique. Par exemple, j'ai suivi beaucoup de candidats à la présidentielle quand j'étais au service politique du Point. Eh bien, parfois ça me donne des idées de romans. Quand je visite, vous voyez Plongée par exemple, le livre dont on parle, ça parle beaucoup d'art. Parce que j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'artistes, d'aller dans leurs ateliers. J'ai eu la chance d'aller à Venise pendant la biennale d'art contemporain. J'ai eu la chance de rencontrer ces gens. Et si je n'avais pas été journaliste, je pense que je ne les aurais pas rencontrés. Et pour la radio, puisque vous me parliez de cette émission littéraire que je ne fais plus maintenant, parce que j'ai arrêté cette année pour écrire mon prochain livre, pour avoir plus de temps. Eh bien, quand je rencontre par exemple des grands écrivains étrangers, des prix Nobel, etc. Là, j'en profite pour faire partager aux lecteurs ma propre curiosité. C'est que quand je suis avec eux face à un micro, j'ai envie qu'ils me donnent leurs petits trucs d'écrivain. Leurs petites recettes, leurs petites... C'est pour ça que je leur pose des questions. Mais comment, par exemple, le personnage, est-ce qu'il naît d'abord dans votre tête ? Où est-ce que vous avez besoin ? Parce que ça m'apprend aussi des choses sur le travail d'écrivain. Donc, c'est à la fois pour les auditeurs, les auditrices, mais aussi pour moi. J'ai l'impression d'être avec un professeur et d'être l'élève. En fait, le fait d'être journaliste me permet d'être encore un élève et d'apprendre des choses du monde. J'ai fait beaucoup de reportages. Quand j'allais en Chine, c'était en reportage. J'ai rencontré énormément de gens et d'artistes et d'écrivains en Chine. Et c'était en reportage. Quand je suis allé en Birmanie, beaucoup, que je suis descendu dans les mines de rubis, les rubis magnifiques que j'ai vus, les femmes qui vendent les pierres précieuses sur les marchés, que je suis allé sur des villages à la frontière de la Chine, mais du côté du triangle d'or. J'ai adoré des populations qui n'ont pas vu la modernité. Ça m'a aidé à écrire le roman qui était avant Plonger, qui s'appelle Birman, qui se passe en Birmanie. Parce qu'en fait, Plonger, c'est le premier qui est traduit en Chine, mais il y en a quatre avant. Il y a quatre livres avant. Et il y en a deux après. Et donc, en fait, à chaque fois, je me plonge dans des univers grâce au journalisme. Et je prends des notes, je regarde. Et en fait, je les revis dans mes livres. Donc, c'est ça qui modifie non pas l'écriture, mais si, vous avez peut-être raison, peut-être l'écriture, parce que peut-être qu'en voyant toutes ces choses-là, ça donne plus de sensualité et d'émotion à mes phrases. Je pense que ça joue, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...